Les poubelles ! Oh putain, il a touché les poubelles ! Oh putain ! On va, vous allez devoir s'enfermer pour le panneau. Stop, 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 stop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Oh putain ! 50 mètres. C'est la longueur de ce chargement. L'objectif de la mission est de délivrer deux pales d'éoliennes d'une valeur cumulée de 600 000 euros au cœur de la Corse. Le tout, sans dommage. Cinq véhicules pilotes contrôlés par de vrais joueurs nous aideront à bloquer les axes de la circulation pour permettre un voyage sûr. Salut tout le monde, c'est BugmanFR. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous très confortablement installés. Car aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Eurotruck Simulator 2 pour un nouvel épisode de Revois de l'Extrême. Mais les amis, vous l'entendez peut-être dans ma voix, je suis relativement excité puisque comme vous pouvez actuellement le voir sur l'écran, nous sommes là pour un convoi absolument exceptionnel, absolument incroyable, ça fait des années, littéralement des années que j'avais envie de vous proposer une vidéo de ce genre. Nous sommes actuellement en multijoueur. Il y a deux camions, ok. Mon camion c'est le Scania, le Volvo il est piloté par un pilote qui s'appelle Tristan et nous sommes tous les deux en train de transporter des pales d'éoliennes qui vont être embarquées quelque part en centre de la Corse. Et pour pouvoir mener ce convoi bien, contrairement à tous les autres épisodes où ça se passe mal en défonce du trafic et des choses comme ça, sur ce coup-là, vous le voyez, nous avons des véhicules pilotes, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais en gros c'est des vrais joueurs, comme moi, qui tout simplement vont être là pour coordonner le trafic, bloquer les routes, bloquer les axes. Les gars, vous n'êtes pas passé, c'est incroyable. Je vais donc annoncer à ces véhicules de convoi qu'on est partis, je vais le faire immédiatement, je vais pouvoir les contacter avec la radio. Mesdames, messieurs, vous pouvez partir pour le convoi. Ok les gars. Ça va, on y va. Incroyable. Alors là, vous le voyez, on discute avec la radio directement à Yes. Alors là, il a eu un petit problème, il s'est pris la poubelle Veolia. Allez hop, c'est bon, tout va bien. Bon, ils sont en train de se mettre en place, je vais avoir un go à un moment donné pour partir. Il y a le véhicule de Tristan, donc le deuxième semi qui va partir en premier normalement. Il va ouvrir la route au début. Et alors là, vous allez comprendre la taille de cette remorque. Vous allez voir tout simplement le véhicule de Tristan passer devant. Les poubelles ! Oh putain, il a touché les poubelles ! Oh putain ! Allez, tout va bien les gars. Tout va bien, on est parti les gars. Ah putain, j'avais même pas démarré le moteur quoi. Fin de parking enclenché. Hop, on y va. Je vais tourner, faut pas que je fasse trop en retard. Les gars, là c'est le stress. Première fois évidemment que je fais un... Oh putain, faut pas que je me prenne les murs. On fait un convoi exceptionnel en multijoueur. Et il faut réussir à suivre la cadence contrairement aux épisodes normaux. Dans les épisodes normaux, on n'a pas de trafic... Enfin, on a du trafic, pardon, mais on n'a pas de collègues... De collègues qui coordonnent le trafic. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que là, bah écoutez, il va tout falloir... Il va falloir suivre en fait la cadence. Regardez, c'est incroyable. Le premier semi qui est devant nous. Le véhicule... Oh là là, il passe devant, il prend tous les risques. Ok, je vais indiquer à tout le monde que je suis ok. Et que le convoi se passe bien. Ok, convoi numéro 2, tout se passe bien. Je suis opérationnel et je suis juste derrière le convoi numéro 1. Bien, nickel. Ok. Alors là, du coup les gars, on va avoir notre premier croisement. Alors, il faut savoir qu'on est actuellement en Corse. On est à Ajaccio. Et putain, mais il trace sa mère ! Waouh ! Ok, alors là vous le voyez, on a le premier véhicule de pilotage qui bloque le trafic. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en prenant assez large. Alors, il faut savoir. Ok, tout va bien. Je me prends la bosse, mais c'est fait pour. C'est du solide, l'escania. Normalement. On va voir ça très rapidement d'ailleurs. Il faut savoir que le conducteur qui est devant là, c'est un conducteur de poids lourds dans la vraie vie. Il transporte des poids lourds dans la vraie vie également. Donc lui, pour lui là, ce genre de remorque, monnaie courante, il fait ça tous les jours le mec. Moi, les gars, je suis youtubeur. Les remorques et tout ça, j'y connais pas grand chose. J'ai que les épisodes de la série qu'on voit exceptionnelle. Camion 1, Tristan, ralentis un petit peu. Ok, donc là, il me demande de ralentir pour que je puisse le rattraper. Alors là, vous avez aussi vu, je me suis pris un PV, les gars, ça c'est normal. Ça fait partie du contrat, on a prévenu la police. On a la priorité en fait. Donc il faut que je ralentisse par contre. Oh, ok. Et alors là, du coup, on a notre premier rond-point. Incroyable. Les gars, c'est pas stylé, ça. Les gars, on est... Je suis comme un gamin, je pense que ça s'entend à ma voix. Mais on a des vraies personnes qui sont actuellement en train de bloquer le trafic pour qu'on puisse passer. C'est juste génial. Alors il faut savoir, les gars, que ETS2... Allez, tranquille, le gars, à contresens, il n'y a pas de problème. Il profite de son pouvoir. Il faut savoir que ETS2, mine de rien, c'est un jeu qui a 10 ans. Le jeu, il a plus de 10 ans, mais ils font des mises à jour. Les développeurs font des mises à jour. Là, aujourd'hui, on est sur la 1.46. Et ce jeu est incroyable. Ah oui, putain, il faut que je laisse passer. Ouais, c'est bon. J'étais en train de prendre toute la route. Faut qu'il passe devant, évidemment. Faut qu'il puisse passer pour pouvoir bloquer la route. Donc oui, du coup, ce jeu qui a plus de 10 ans, grâce au fait que les développeurs le maintiennent à jour régulièrement, ça nous permet d'avoir des trucs incroyables. Le mode multijoueur, il est arrivé assez récemment dans l'histoire d'OTS. Et ce qui est génial, c'est que ça permet de... Contrairement à TMP, là, Truckers RP... Putain, je sais pas comment le dire, OK ? L'autre mode multijoueur qui permet d'avoir plus de 100 joueurs, là, on peut avoir des mods, justement. Et c'est vraiment cool. Bon, là, pour le coup, on est limité qu'à 8 joueurs. Mais bon, vous le voyez, c'est largement suffisant. Ralentissez, convoi 2, un peu. Pas les ronds-points. Ouais, pardonnez-moi. Ah, tu vois, je me fais corriger par les pilotes. Alors, attendez, ce que je vais essayer de demander, c'est à convoi 1, si je peux lui passer devant, là. Convoi 1, ça te dit si je te passe devant, juste pour voir ce que ça fait ? Pas de problème. Merci beaucoup, chef. OK, donc là, le convoi 1 va me laisser passer devant, juste pour que vous puissiez voir et contempler la remorque. Oh là là, c'est incroyable. Et alors, du coup, cette éolienne, elle est énorme. Et vous le voyez, la remorque, c'est une remorque avec un système de rayon de braquage particulier, un débattement et toutes les conneries du genre. Elle est incroyable, la remorque, en vrai. Elle permet de faire des manœuvres de fifou. OK, je suis en train de passer sur la gauche. Oh là là, mais regardez ça ! Alors, évidemment, les gars, ça, dans la vraie vie, bon, je veux dire, des convois... Pardonne-moi. Il faut savoir que dans la vraie vie, évidemment, bon, des convois de ce genre-là, ça existe ? Il y a eu un accident de summit, juste devant. Un accident devant nous. Vous confirmez ? OK, je pense que je dois l'accident, OK. OK, on va ralentir, je vois l'accident. Putain, il y a eu un carton, MDR. OK, euh... OK, bon, ça va le faire. Je vais mettre mon clignotant... Oh, putain, il y a un... Je laisse passer le semi sur ma gauche, et j'y vais après lui. Bon, là, ça va être un peu technique. Euh... Ah, je crois que le... Putain, c'est un cargo Air France, ça ? Ce truc-là, il transporte du... Oh, putain. Il y a eu un carton. Putain de merde, il y a eu un carton. OK, est-ce que je peux reculer les pilotes, là ? Est-ce que j'ai l'autorisation de reculer ? Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, lui ? Ok, bien reçu. Je vais essayer de prendre l'autoroute à contre-sens si les pilotes peuvent se mettre en position. Bien reçu. Aïe, 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 les emmerdes commencent. Messieurs, Alpino essaie de passer devant. Donc, si vous pouvez, c'est passé. OK, finalement, je vais garder... Je vais rester dans le bon sens de la circulation. Ça, c'est dégagé. Putain, c'était incroyable. Et c'est quoi ces camions qui se rentrent dedans et qui se font leurs histoires, là ? Alors, du coup... Hop, on va aller vers Sarté. Sarté, je sais pas comment ça se prononce. Putain, mais alors par contre... Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas ? Ça touche. Ah, putain de merde. Si tu forces un peu, on ira pas au patron. Qu'est-ce que je touche ? Je touche la rambarde ou un panneau ? Un panneau, un panneau. Bon, OK, je vais forcer. Je vais forcer. Ah, mais je peux pas forcer, en fait. Si vous pouvez reculer un peu. OK, c'est bon, c'est passé. Le panneau, c'est plié. On dirait rien au patron. Bon, les gars. Je... Messieurs, personne n'a rien vu. On essaie évidemment de se la jouer RP. Deux mois après ce temps. Mais honnêtement, j'essaie de la jouer le plus RP possible. Parce que je trouve que c'est super stylé de faire des trucs RP. Mais bon, quand ça se passe mal, les gars. Ok, bien reçu. OK, donc on va voir des virages serrés. Bon, les gars, on est encore, ça, en même temps. Faut aller ici, attendons. Il faut que je fasse gaffe, putain. C'est serré, serré. Alors, attends, attends, attends. Oh, lolo, 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 lolo. Attends, attends, attends. OK. Pilote, essayez de bloquer les deux axes de la route, parce qu'il va falloir qu'on prenne très large pour pouvoir s'y prendre, là. Attention, un camion gru arrive, va pas ? un camion gru mais what ok j'ai le véhicule visuel Ok en plus il y a un véhicule oh putain il y avait un carton regardez dans l'astro ok Incroyable et les gars tout va bien il est là pour notre sécurité Ok parfait les gars je vous ai récupéré Les gars pas de stress tout va bien putain c'est génial je passe un énorme bon moment là c'est trop bien et d'ailleurs faut savoir je vous ai même pas dit plein de choses bon premier élément vous le voyez depuis tout à l'heure ma tête elle tourne ok j'ai un système de traqueur actuellement sur sur mon casque qui permet tout simplement de voir les éléments du véhicule donc je peux regarder dans le rétro par exemple je peux regarder le le gps tout simplement pour savoir où on va et c'est très utile c'est vraiment pratique je l'avais utilisé dans le précédent épisode de convoi xxl et voilà je veux juste dire tout simplement les raisons pour laquelle ma caméra bouge parce que je peux vous dire non je peux vous dire oui c'est génial c'est la fête j'ai également du coup un volant je contrôle ce camion avec un vrai volant le g27 c'est une antiquité Certains diront que c'est un dinosaure je suis plutôt d'accord mais il fait toujours le boulot j'ai réussi à la réparer et ça s'y est à peu près pour ceux qui ont suivi le précédent épisode j'avais pété le volant mais ça fait très marrant de dire que j'ai pété le volant pendant l'épisode mais bon c'est pas grave mais du coup voilà donc je suis Bien reçu Ok les gars les gars les gars à tous je viens de faire du deux roues je m'arrête une seconde pour checker la cargaison tristan est ce qu'on est bon au niveau de la cargaison Ok bien reçu je reprends le convoi tiens j'ai déconné de fou faut que je fasse gaffe J'en ai tendance à oublier que le camion alors la remorque je crois qu'elle fait 70 tonnes à être toute seule mais mon semi il est gigantesque également faut savoir qu'en plus bon là donc c'est un scania c'est du c'est du bon boulot mais mais ce scania là il fait 770 jouets il faut savoir les embarquer ces trucs là donc c'est facile d'aller très très vite avec cet engin d'ailleurs j'ai vu passer une info qui m'a qui m'a trigger le ce scania il a 3700 newton mètres de couple c'est insane quand on compare à parce que ce qu'une voiture peut proposer en termes de newton mètres normalement Ok je vais prendre assez large Ah oui bien vu bien reçu Je vais essayer de prendre assez large mais en même temps il a bloqué le trafic Qu'est ce qu'il se passe ? Ça touche Ah putain Je touche là je touche la rembarde Ok je recule Ah putain j'ai déconné qu'est ce que je suis en train de toucher là Ah putain je suis en train de toucher là Ah fait chier bon les gars on va reculer en douceur Ah putain je suis en train de m'y prendre très très mal Ok là je suis en train de toucher là bas aussi je vais essayer de repartir Ok j'essaie de repartir Ah putain ça touche de fou Ah merde Ok alors re tout le monde Je crois qu'on a débloqué la situation normalement On est bon J'essaie de passer Parfait C'est passé ok on est passé Ok je suis passé je suis débloqué merci à tous Pilote vous pouvez repasser à l'avant on vous laisse un peu d'avance Oh putain c'était technique J'aurais probablement passé cette partie au montage Mais euh oh putain y'a les flics Oh putain y'a les flics Tout va bien monsieur on a les autorisations bonne journée On a les autorisations bien sûr Ok bon ouais et dans l'ERP oh putain il commence à pleuvoir fait chier Evidemment dans l'ERP on a les autorisations de faire tout ça Ah il va falloir que je trouve le bouton des essuie-glaces Euh c'est celui là Ouais nickel Ah la pluie en Corse dis donc Eh on doit pas être endetté là dans le jeu à mon avis Putain la météo est dégueulasse Alors soyez prudents avec la météo à mon avis On va avoir une visibilité un peu pétée là Bon je me dis ça moi même évidemment aussi hein On va essayer de rouler en douceur Je vais mettre les essuie-glaces un peu plus rapide par contre Voilà Ok c'est chiant qu'il fasse pas beau par contre Parce que là il y a la brume qui s'installe et tout Mais bon les gars ça fait partie du job On doit faire le boulot Ah putain alors attendez on avait vu cette partie là pendant le débrief là Regardez on a une énorme épingle Alors il va falloir que j'en parle Keynote est-ce que l'épingle est sécurisé ? L'épingle est sécurisé Bien reçu je suis en approche Ok donc là on a une énorme épingle Elle est pas trop compliquée mais en fait il y a plusieurs axes De trafic qui peuvent arriver Donc il va falloir se la jouer Se la jouer fine Ok on va commencer le tour Circulation arrière bloqué Ok parfait il a tout bloqué La circulation à l'avant est bloqué aussi Incroyable putain c'est tellement stylé On le virage ça se passe bien Parfait Parfait merci beaucoup Ah les gars ça passe Comme de la crème Je sais pas pourquoi je dis ça mais ça veut dire que c'est bon Et donc du coup regardez la remorque du coup elle est pilotée Alors c'est pas le bon moment pour vous le montrer Mais si vous regardez le camion de Tristan En fait la remorque va essayer Je peux pas vraiment le montrer Ah ça touche Et il force il force Ça va pas l'air de toucher à mon avis Ok c'est passé Attention je passe sans toucher Ok c'est bon je laisse la place Mon camion est un peu en souffrance Ok nickel bon C'était un peu délicat mais ça s'est bien passé Du coup comme je vous disais les remorques Qu'on utilise aujourd'hui ce sont des remorques pilotées Attention un virage serré Je pense qu'il parle de ce virage là Et donc oui les remorques Maintenant c'est le bon moment pour vous montrer ça La remorque du coup elle est Je prends plus au milieu et ça passera Je prends plus au milieu Ah c'est le vrai routier qui m'en parle Ok nickel Regardez le débattement de cette remorque Regardez moi ça c'est incroyable Donc là les roues arrière de la remorque tournent Parce qu'en fait elle est automatiquement pilotée par Alors je sais pas exactement par quoi C'est des systèmes hydrauliques ça je le sais Je sais pas exactement Comment le cerveau de la remorque fonctionne Mais regardez regardez les roues qui tournent à l'arrière Ça ça me sauve la vie mais genre comme jamais Ça me permet de faire des manoeuvres vraiment complexes Sans trop de difficultés Et là regardez le Tristan lui va nous faire ça en 2 secondes Incroyable bon écoutez hop On va se remettre en vue intérieure Je vais couper les essuie-glaces Parfait Et on est reparti Bon on va accélérer un peu Parce que je pense qu'on est en retard Il est quelle heure là ? Il est 15h05 Ah je crois qu'on est dans la merde en fait Je crois qu'on est très très bon En même temps c'est un convo exceptionnel Mais le truc c'est qu'on a perdu beaucoup de temps Avec le carton qu'on a eu tout à l'heure Putain les traces Je vais faire gaffe à pas aller trop vite par contre dans le virage Parce que là on a eu un retournement Enfin presque un retournement de mon véhicule Mais on va éviter de faire ça deux fois Attention messieurs La gendarmerie contrôle des véhicules Ah putain sérieux Bien reçu On a nos papiers en règle en principe Ah ça va être intéressant Donc ça c'est le véhicule de tête Greg Quand vous voyez le petit message avec Greg Rectification C'est un accident Ah ok bon on va faire avec Du coup et quand vous regardez en haut à gauche de l'écran Quand il y a Greg qui s'affiche en fait c'est tout simplement le coordinateur C'est encore plus important parce qu'il y a un bus qui arrive Oh putain Bien reçu Euh Ah ouais le carton il est là Il est actuellement bloqué Bon euh Ok je m'engage Ah petit carton Sympa sympa Euh Ah oui beau carton Je vais passer Nickel Passer c'est nickel Donc oui du coup Greg qui est donc le chef d'escadrille Je sais pas si ça s'appelle comme ça Mais disons que le coordinateur C'est lui qui va être au tout devant du convoi tout simplement pour coordonner tous les autres véhicules Donc là actuellement il a sous son aile six autres Euh cinq autres véhicules Qui euh bah tout simplement écoute ce qu'il a à dire et euh le 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 Ça lui permet tout simplement de bloquer le trafic Là par exemple le trafic a été réouvert Donc faut que je fasse gaffe Euh techniquement il faut peut-être que j'attende que le trafic soit bloqué Parce que là c'est un peu technique mais bon ça devrait passer Je vais y aller doucement La route est plus bloquée je vais vraiment y aller doucement Ah bah il vient de bloquer la route regardez devant Je vais vous montrer ça Il vient de bloquer le trafic C'est incroyable Et vous savez que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie Alors si on enlève les accidents évidemment Euh il y a vraiment des... ça se passe comme ça Il y a des véhicules qui se mettent de convoi exceptionnel Ça permet justement de bien gérer les situations un peu délicates Et là en plus bon comme on est en Corse avec les routes de Corse évidemment D'ailleurs allez big up gros coucou à tous les Corse Attention messieurs un rond-point juste après Ok putain les gars c'est tellement pratique Je sais pas si vous regardez mes précédents épisodes Je vous invite carrément à regarder quand cet épisode est terminé à regarder mon épisode Mon épisode précédent avec l'énorme silo C'est toujours du trafic qui est là pour nous emmerder Alors que là avec justement les pilotes autour de nous Ça permet de bloquer les axes et c'est beaucoup beaucoup trop stylé C'est encore plus stylé je trouve qu'avec le DLC Heavy Cargo qui est disponible sur ETS2 Je peux passer par l'intérieur Je vais essayer de prendre ça doucement Ah putain Ouais bien reçu Ok je vais reculer Je vais partir sur une marche arrière là Vas-y vas-y à la place Ouais j'ai déconné J'ai déconné Ok Ah oui t'es allé trop vite Vas-y c'est bon Part tout droit un peu Et j'essaye quand ça passe Ok bien reçu Ah je rip par contre le CD le passage là Je viens de défoncer un CD le passage L'arrière est à Brunel Ok vous pouvez prendre votre temps Faut que je tourne là je me tape un poteau là Oui vas-y c'est bon ça passe Ok nickel Ok on va enclencher la marche arrière On est quasiment arrivé là je crois Ah par contre mon camion Ah putain j'appuyais sur l'embrayage comme un bâtard Je comprenais pas pourquoi mon camion voulait pas reculer J'appuie pas sur la bonne pédale en même temps ça va pas le faire Et là je passe On va juste se mettre vite fait en vue extérieur Pour voir un peu plus au clair ce qu'il se passe Oh putain ça passe mais ça passe bien Ok je suis passé nickel Merci beaucoup Ok c'est bon c'est passé En toute beauté ce qu'il se passe là Bon du coup Tristan a demandé un passage à contre sens Mais ça a pas été accordé je pense Ça passe Tristan Nickel Bon bah voilà on est tout bon Ecoutez les amis je profite de ce petit passage Tout simplement pour remercier les backers de la chaîne Qui permettent à cette chaîne d'exister Donc un grand merci pour votre soutien Il s'affiche actuellement sur la droite de votre écran Si vous voulez rejoindre la team Vous pouvez aller checker les liens dans la description Et vous trouverez le lien du Tipeee Que j'ai ouvert récemment Il y a des supers contreparties si vous êtes curieux Je ralentis Ecoutez je vais ralentir un chouïa Je vais mettre à les 40 km heure 35-40 km heure Eh les gars on est en train d'arriver à Porto Vecchio là On va reprendre le rythme On est en train d'arriver à Porto Vecchio Donc Porto Vecchio c'est euh Ok on va passer à Contresens Ok merci beaucoup Alors allez vous allez voir c'est stylé On va passer à Contresens Parce qu'on doit prendre la première à gauche Du coup on doit faire le tour du rond-point Normalement Je vais mettre mon clignotant Et je vais passer Je vais suivre le véhicule de pilotage juste devant moi Roh c'est stylé de passer à Contresens On se trouve en Angleterre Ok Ça se passe très très bien En plus on a le botan qui revient Ça ça fait plaisir Ok nickel Je suis passé Je vais me remettre dans le bon sens de la circulation Ok nickel Tellement pratique honnêtement C'est tellement Vous savez ça fait depuis 2015 Que je fais des épisodes de convoi exceptionnel comme ça Et Je réalisais pas à quel point c'est incroyablement utile d'avoir Attendez faut que j'en demande si je prends à gauche Je prends à gauche ou je reste sur la droite sur ce rond-point ? Camion 2 à pilote De quel côté je passe s'il vous plaît Le mieux ça va être de passer à l'intérieur directement Ok nickel Ok je passe à l'intérieur du coup merci beaucoup Petite coordination Essayez également de prendre assez large Ouais je vais prendre large J'ai évité de défoncer le panneau J'espère que vous êtes tous très contents Parce que lors du dernier épisode qu'on avait fait de convoi exceptionnel là Vous étiez tous à m'envoyer des messages Qui me donnaient le nombre de panneaux que j'avais défoncé pendant la vidéo Convoi vous allez devoir forcer pour le panneau Ah putain vraiment Je vais essayer de me la jouer un peu d'ici Ah parfait normalement ça s'est passé Ok là je suis obligé de coucher des trucs mais ça va passer Bon ça normalement c'est retiré par la DDE évidemment Je suis passé putain incroyable Oh la 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 je suis fier de moi Mais ouais ça normalement c'est retiré par la DDE tout ce que je viens d'éclater au sol là Normalement d'ailleurs les véhicules de pilotage comme ça sont censés Oula on en a perdu dans la forêt là Tout va bien je pense qu'il a fait une pause pipi je pense Euh ouais normalement la DDE retire ou les véhicules de pilotage retire certains panneaux qui sont gênants en temps réel Ils les retire en amont ils sont en train de regarder pour le pilote le convoi numéro 2 Incroyable Putain le camion qui souffre on est arrivé putain on est arrivé incroyable Ah putain c'est la dernière et c'est l'approché à gauche là du coup putain ça va être stylé Alors attendez où est ce qu'on va livrer cette cargaison parce que à chaque fois on livre les cargaisons dans des endroits un peu un peu loufoques Alors là c'est Limagrin ok bah super Limagrin ils vont pouvoir se servir de leurs éoliennes bientôt Ok je vais ralentir Bien reçu je vais engager mon virage à gauche attention je vais aller doucement garder un peu de distance s'il vous plaît C'est le moment où il faut pas trop merder parce que le client il nous regarde là Là je prends large en très large parce que la remorque elle a encore une fois son débattement de fou là Ok là ça passe Ça passe au dessus du panneau je pense Ça passe c'est bon Ça passe J'ai eu le go du pilote Vous avez quelques roues qui volent là Tout va bien tout va bien c'est... ça fait partie du job Je pense que c'est la... Le chargement de la remorque qui est pas forcément très bien équilibré alors normalement si je m'arrête là Ok donc là si je m'arrête là normalement j'appuie ici Alors où est ce que je dois placer la remorque ? Ici ! Ah bah je vais le faire Ok euh... Convoi 1 à pilote ainsi que Convoi 2 je vais essayer de garer le véhicule sur la partie droite du domaine D'accord je vous laisse le passer Ok parfait Convoi 2 reste là en standby On voit 2 ok Pas moi On va se mettre ici Je vais me mettre en position Normalement Ça passe proprement Ecoutez je pense qu'on est bien Faut juste que je fasse gaffe avec le buisson comme la remorque est très longue Ils volent la remorque ici mais pas forcément le camion Il me klaxonne lui Ok c'est nickel ça passe Et du coup j'appuie sur T Je désattelle Et normalement les gars Normalement j'ai pas trop tapé on est d'accord Excellent ! Alors ça c'est incroyable c'est très rare Dans les épisodes... Putain y'a aucun dégât sur la remorque ! 83 066 euros Putain c'est génial Alors là les gars faut screen hein Normalement les différents convois qu'on a pu faire dans le passé On se retrouve avec des dommages Alors que là les mecs ils sont fiers de moi Je suis content Je suis très content Bah écoutez on va repartir du coup Normalement de mon côté je suis bon j'ai largué la remorque Et normalement du coup Tristan A aussi largué sa remorque quelque part Oh là là les gars mais c'est génial Bah écoutez vous l'aurez compris le convoi est donc terminé Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout Un immense merci également à tous les pilotes Ainsi qu'au chauffeur qui était avec moi aujourd'hui Votre participation m'était vraiment précieuse C'était incroyable Alors évidemment n'hésitez pas à aller regarder La précédente vidéo sur les convois exceptionnels Il y a une cargaison qui était absolument gigantesque Je vous la mets tout simplement ici Vous pouvez cliquer dessus Et quant à nous les amis Bah je vais vous laisser un grand merci à tous d'avoir regardé Et à très bientôt pour de nouvelles aventures Salut tout le monde, ciao ciao !